Bonjour, je suis Camille de l'association Les Greniers d'Abondance, dans la vie je suis professeure de SVT et aujourd'hui je vais vous parler des sols agricoles car c'est un élément essentiel de la résilience alimentaire des territoires mais ils font face à de nombreuses menaces que je vais vous présenter. La première de ces menaces c'est leur disparition, pure et simple. Depuis 1960 on observe environ 20% de terres agricoles en moins en France. C'est dû à l'expansion des villes, mais également à la disparition de nombreuses fermes faute de repreneurs et dont les terres se sont enfrichées. Pour les terres agricoles qui restent, on observe également une disparition qui est due à l'érosion. L'érosion c'est un phénomène naturel au cours duquel le vent, la pluie vont embarquer des petites particules de sol et les éroder au fur et à mesure. Le problème c'est que dans les sols par exemple qui sont mis à nu après un labour, cette érosion est accentuée. Dans certaines régions agricoles, on peut avoir une vitesse d'érosion qui est dix fois supérieure à la vitesse de formation d'un sol parce qu'il faut du temps pour former un sol. En plus de l'érosion, on a un problème de qualité générale des sols qui se dégrade. Beaucoup de sols actuellement ont un faible taux de matière organique, certains sont tassés par le passage d'engins agricoles et tout ça, ça va diminuer la capacité des sols à retenir l'eau de pluie, à recycler les nutriments ou à laisser circuler le dioxygène. De façon générale, ça diminue leur fertilité. Enfin, on a un problème de pollution avec notamment des résidus de pesticides, des microparticules de plastique, des métaux, des hydrocarbures. Tout ça, ça va détruire beaucoup d'êtres vivants qui vivent dans le sol, les insectes, les vers de terre, les champignons, les bactéries qui sont nécessaires à la fertilité de ces sols. Bref, vous l'avez compris, sans sol, il n'y a pas d'agriculture et actuellement, la disparition et la dégradation des sols, c'est une menace de fond pour notre production alimentaire. Donc, il est urgent d'y mettre fin et pour cela, le grenier d'abondance vous propose quelques voies de résilience que vous trouverez dans le guide. Camille, je peux prendre ça deux secondes ? Vas-y.